bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel aujourd'hui comme promis lors de la dernière vidéo je vais vous montrer la mécanique du jeu l'ordre de veille de manière à ce que vous puissiez vous faire un petit peu votre idée avant de démarrer la partie la partie du jeu que j'ai mis en place la dernière fois je vais revenir sur un oubli un oubli lors de la mise en place on avait mis en place les personnages etc on avait placé rappelez-vous les points de vitalité les points d'endurance et j'avais fait un petit oubli puisque on a d'autres points à placer notamment concernant le barbare qui est équipé d'une armure en cuir et on le voit qui a une réduction de 1 sur les points de dégâts subis et qui a également une défense de plus 2 et bien ces éléments la réduction des dégâts et défense se matérialise ici et ici donc on va devoir ajouter des marqueurs donc réduit de 1 les dégâts les points de dégâts subis donc on va ajouter un marqueur 1 sur la réduction des dégâts donc il passe à 1 en réduction de dégâts et ça lui donne également une défense 2 plus 2 ok donc on ajoute ce petit de ici il se retrouve donc le barbare avec une défense de 3 plus 2 donc 5 on notera ici que il a une protection grâce à une armure plus éventuellement une protection grâce à un bouclier voilà concernant la barre d'est il n'a pas pour l'instant elle n'est pas équipé ni d'armure ni de bouclier qui booster et sa défense ou cette réduction de dégâts donc comment ça se passe le tour d'un jeu c'est très simple on est typiquement dans un jeu de 2 dungeon crawler et on va donc répéter successivement les étapes où on va d'abord avoir des aventuriers qui choisissent une aile à explorer l'aile est l'aile centrale ou l'aile ouest ils vont entrer dans une salle donc on a vu à la mise en place que dans les dans les quelques soient l'aile sur laquelle on va commencer on a vu que de toute façon on aura un monstre donc on entre dans une salle éventuellement on tape on attaque le monstre ou les monstres qui sont présents et si on arrive à les vaincre et bien on va récupérer le butin qu'auront laissé qu'auront laissé c'est mon ça c'est la première chose à laquelle on va directement confronté on peut avoir d'autres alternatives en rentrant dans une salle ne pas trouver de monstres mais trouver une salle vide une salle piégée un coffre etc ou ou un peu plus tard dans le jeu des monstres puissants ou là on va être dans le même cas de figure qu'avec les monstres simples mais bien sûr beaucoup plus corsé donc première chose à faire je vous rappelle que les joueurs les aventuriers sont représentés par le jeton joueur qu'on va simplement donc déplacer de la zone de repos à l'aile que l'on souhaite alors après qu'on va se déplacer on aura le choix si je prends par exemple l'aile est jeu la logique voudrait que j'avance tout droit mais si je vais par exemple sur si je veux aller de l'aile est à l'ouest j'aurai cela me coûtera ce qu'on appelle un point d'endurance mais on n'en est pas là donc je prends le jeton joueur et je me déplace par exemple vers l'aile est une fois arrivé sur l'aile est qu'est ce que je fais et bien je révèle la carte aux surprises j'ai référé à une carte monstre qui me dit de lancer un des six pour déterminer le nombre de monstres qui ne peut dépasser le nombre de joueurs mettez le nombre maximum si un joueur est niveau de 5 donc pour l'instant nous avons nos aventuriers qui sont niveau 1 donc on va prendre notre d6 claques et on obtient un 2 de toute façon c'était soit un monstre soit deux monstres on obtient donc un 2 pour deux monstres on prend le tas de monstres on le mélange on en prend un claque et on en prend un deuxième on a à faire à qui à quoi tout d'abord un archer squelette qui a la particularité qui a la capacité distance et un guerrier zombie qui est défenseur si on regarde de plus près qu'est ce qu'on a notre archer squelette il a une attaque à 6 une défense à 2 il inflige quatre points de dégâts et il ignore le défenseur il a cinq points de vie un point de bouclier de défense si on prend notre guerrier zombie il a une attaque de 6 une défense de 4 il inflige quatre points de dégâts et il va falloir lui faire perdre six points de vie et il a un bouclier à 2 donc deux points de réduction de enfin deux points de réduction de dégâts voilà le bouclier c'est la réduction de dégâts c'est à dire que si on lui met si on lui met quatre points de dégâts grâce à notre arme et bien une marque il n'en perdra que deux ok petite particularité particularité sur l'archer squelette il ignore le défenseur donc il faut savoir que dans le jeu l'ordre de veillel par défaut un monstre auquel on sera confronté donc ça va comment ça va se passer le combat il va y avoir une succession d'attaque et de défense enfin d'attaque de de la part des aventuriers les monstres vont défendre et inversement ensuite on va avoir attaque des démons puis défense de la part des aventuriers donc par défaut quand il n'y a pas de de précision comme ici comme c'est contrairement à ce qui est le cas ici par défaut les monstres vont attaquer prioritairement le défenseur donc dans notre cas présent le barbare on en reparlera juste après ensuite quand on a plusieurs monstres dans le dans le manuel dans le règles dans le livret de règles pardon on on nous indique que il est on nous conseille en tout cas où on d'ordonner les monstres quand on n'a pas de mdd dans un certain ordre quand on n'a pas de maître du dragon du donjon pardon on nous demande de tous jouent de placer d'abord les zombies puis les défenseurs puis les ennemis sans effet particulier puis ceux qui frappent à distance et on finit par ceux qui déclenchent des effets on nous précise aussi libre à vous de changer cet ordre en regardant chaque carte et en plaçant les ennemis pour augmenter le challenge en pareil cas alors moi j'ai pris le parti lors de ma la première partie j'ai fait de faire un petit peu à ma sauce en essayant d'être assez logique toutefois donc soit je mets parfois il m'arrive de mélanger selon les monstres mais quand je vois par exemple qu'ici j'ai un archer squelette donc qui va attaquer à distance ça me semble logique de le mettre en arrière de mettre en arrière donc de dire si on attaque au corps à corps si par exemple ce sera le cas du barbare si j'attaque au corps à corps avec le barbare par exemple j'aurais pas le choix je vais d'abord taper sur le guerrier zombie l'archer squelette lui sera en arrière en couverture voilà et du coup c'est le guerrier zombie qui va être en première ligne voilà quoi d'autre on verra après pour pour l'archer squelette quand il attaquera avec sa capacité d'ignorer le défenseur ensuite comment ça se passe je vais enlever ceci tac ensuite comment ça se passe et bien lors des rencontres comme ça ce sont les aventuriers qui mènent le premier assaut qui frappe en premier d'accord on détermine qui va qui va qui va attaquer parmi en premier parmi les aventuriers est ce que ça va être le barbare est ce que ça va être la bardesse en l'occurrence et donc c'est là où on va voir que on peut on peut avoir des capacités intéressantes moi je veux dire par exemple que c'est on a deux deux des fous de tac 6 je réfléchis en même temps donc il est temps de s'intéresser un peu aux capacités des barbes de nos personnages le barbare alors oui non il n'est pas temps de s'intéresser à ses capacités pardon puisque les capacités n'interviennent qu'à partir du niveau 3 donc là pour l'instant il n'y a pas le choix la seule façon pour nos héros d'attaquer c'est avec leurs armes donc on va commencer du coup avec avec le barbare le barbare donc il avec son hache légère sa hache légère qui est basée sur un test de force peut infliger trois points de dégâts alors comment ça se passe on prend alors je vais enlever les des six mac je vais les mettre de côté on prend un des pour l'attaque un des vins pour l'attaquant un des vins pour les défenseurs alors là encore un dans le dans le livret de règles les l'éditeur conseille de donner un certain nombre de points de vie quand il n'y a pas de 2 mdd aux différents aux différents monstres on nous dit par exemple comme il n'y a pas de mdd pour lancé des joueurs fixe les valeurs d'attaque et défense des monstres considérez donc que les monstres effectuent toujours le même g la valeur initiale du jet d'attaque et de défense des ennemis sera de 5 bon moi je me suis dit non on va en basse la jouer hardcore on a une attaque par exemple pour le guerrier zombies on l'a vu tout à l'heure qui était égal une attaque à 6 une défense à 4 et ben ce qu'on va faire on va faire des jets d'attaque et de défense normaux pour nos monstres donc du coup je prends un des vins je vais dire le blanc pour mon baba mon barbare un des vins le noir pour le guerrier zombies on lance et ensuite au total au long résultat du dé obtenu par l'un et par l'autre on ajoutera pour le barbare la valeur de force donc on ajoutera 8 puisque le barbare à une force de 8 et c'est bien la caractéristique qui est utilisée pour ici là ici là c'est bien la caractéristique utilisée pour le barbare avec sa hache la force donc on fera un g1 un des vins plus suite pour le barbare et un des vins plus 4 1 des vins plus 4 pour le guerrier zombies puisqu'il défend à 4 ok donc on a quatre pompes pas avec quatre petits points d'avance on y va donc qu'est ce qu'on obtient on obtient un 15 plus suite ça doit faire environ 23 pour pour le barbare et 19 plus 4 on a donc égalité égalité et dans ce cas là qu'est ce qu'on nous dit quand on a égalité je revérifie mais on recommence donc si le joueur style résultat est ex aequo le mdd et le joueur relance leur dé ça commence bien avec un simple guerrier zombies donc d'un côté c'est mieux on a 16 pour le barbare on a neuf pour le guerrier zombies donc dans ce cas là on nous dit un si le joueur gagne mdd annonce que l'attaque porte puis il réduit la vitalité du monstre en prenant bien en compte la réduction éventuelle de dégâts donc le coup à porter le barbare va donc infliger trois points de dégâts moins deux donc un petit point de dégâts pour le guerrier zombies donc moi ce que je fais j'utilise les d6 pour marquer le nombre de dégâts de chaque monstre ok donc on a un point de dégâts pour le guerrier zombies le barbare a fait son action oui chaque joueur à un point d'action donc le barbare attaquer la barre des va attaquer après ça sera le retour des deux monstres vous voyez qu'en ne fixant pas comme ça la valeur de défense des logés de défense des démons ça se complique quand même parce que on n'a pas le choix il suffit qu'ils fassent un bon résultat od et puis ben tout de suite ça devient très compliqué la bardesse elle qu'est ce qu'elle a elle a un cathart d'assassins un cathart d'assassins qui se base sur un jet de dextérité qui peut éventuellement infliger trois points de dégâts alors pour ce qui ces éléments là oui je n'ai pas dit mais le on a la même chose exactement pour pour la hache là on a une arme à une main qui permet donc éventuellement de porter un autre objet dans l'autre main une autre arme ou un bouclier c'est une arme de mêlée et donc on a la capacité la compétence pardon qui est utilisé pour le g dans au niveau de cette attaque donc la bardesse la bardesse va attaquer le guerrier zombie également même principe sauf que là elle a une dextérité de 7 alors que le zombie a une défense de 4 on obtient un magnifique 9 pour la bardesse ne fait 7 16 15 et 4 19 c'est un échec pour l'attaque l'attaque de la bardesse petite précision là qui me vient à l'esprit il ya des cas particuliers quand même quand on attaque quand on défend dès lors que un lancer 2d donne le résultat de 1 1 net un résultat net de 1 sur le lancer 2d sans ajouter ou retrancher quoi que ce soit donc si le dé donne un résultat de 1 c'est d'entrer un échec critique et dans ce cas là le donc échec critique si le joueur obtient 1 sur son dé on appelle cela un échec critique le joueur ne touchera jamais sa cible même si le mdd obtient un en défense à son tour ok donc ça c'est pour les attaques critiques et dans l'autre sens c'est la même chose pas tout à fait d'ailleurs si en défense si on obtient un en défense l'attaquant lui va doubler dans ce cas là ses points ces points de dommages et à contrario si on obtient 1 1 20 pardon si on obtient 20 en défense alors le joueur obtient s'il n'y a pas de vent en face va le comment dire l'attaque ne portera pas si on obtient un 20 en attaque on va dans ce cas là doublé doublé les dommages et si on avait en attaque et que le défenseur obtient un c'est un x4 voilà donc ça c'était une petite précision la bardesse a donc échoué lamentablement c'est au tour de nos amis monstrueux d'attaquer donc le guerrier zombie à une attaque de 6 il est une attaque de 6 il va s'attaquer aux aux défenseurs donc en priorité aux barbares qui a une défense de 5 à on a un donc de toute façon c'est un échec c'est un échec pour pour le le guerrier zombie donc il ne touchera jamais sa cible ensuite l'archer squelette lui alors il a la particularité d'ignorer le défenseur donc dans ces cas là il attaque d'après le livret de règles un joueur non défenseur donc on ignore complètement le défenseur donc qui va s'attaquer à la bardesse à la bardesse avec son attaque donc l'archer à son attaque de 6 la bardesse et une défense de 2 et là ça va tout de suite être compliqué puisque 13 et 6 19 6 plus 28 donc la bardesse d'entrée de jeu reçoit quatre points de dégâts et là c'est assez dramatique puisque d'entrée de jeu elle est elle est sur le flanc je sais pas comment ça va se finir ça mais ça va être bien compliqué et bien maintenant on repart dans l'autre sens au barbare au barbare d'attaquer le barbare va attaquer il va essayer de se faire le guerrier zombie 9 d'un côté 8 de l'autre 9 plus 8 17 8 plus 4 12 il lui inflige donc trois points de dégâts alors que deux sont évités ça va être très compliqué le guerrier zombie de son côté oui petite précision je n'avais pas utilisé encore mais le phylactère de la réalité n'intervient pas pour l'instant puisqu'il permet de relancer un dé de butin donc on n'en est pas là on n'est pas là le guerrier zombie attaque donc le barbare donc on a un 16 on avait un 13 ici on a un 16 pour le barbare 16 plus 3 16 plus 5 de défense 21 13 plus 6 19 donc le guerrier zombie rate son coup de nouveau quant à l'archer maintenant il va attaquer le barbare qui s'en sort quand même admirablement bien puisque l'archer obtient 18 12 plus 6 alors que le barbare obtient 16 plus 5 21 il est vraiment costaud on continue mais à ce rythme là ça va être dur parce que il n'inflige qu'un point par tour j'ai je regarde si j'ai rien oublié mais non effectivement il va falloir vraiment faire preuve de réussite nouvelle attaque 15 16 là aussi ça va passer 15 et 8 23 16 plus 80 donc le guerrier zombies prend un point de dégâts en plus claque le guerrier zombie qui attaque le barbare là encore le barbare se défend bien 7 pour plus 7 plus 6 13 17 qui est inférieur à 17 de toute façon l'archer squelette qui essaye à son tour à alors petit cas non 4 plus 12 4 et 5 9 12 qui est inférieur à 12 donc de toute façon notre barbare perd 4 points de vitalité ça risque de tourner court on va essayer pour attaquer le guerrier le guerrier zombie le guerrier zombie qui est vraiment pas en forme puisqu'il obtient un 4 contre un 5 l'archer squelette ici touche les trafins à la partie 4 18 vous voilà ce qui se passe à présent l'archer squelette 18 et 6 24 le barbare 4 plus 5 9 le barbare tombe donc à 0 en vitalité alors en pareil cas il est précisé dans le livret de règles que si tout le groupe est hors de combat les joueurs perdent tous leurs cristaux non dépensés et retourne à la zone de repos donc là c'était vraiment un mauvais un mauvais plan donc ils reviennent à leur zone de repos sachant que quand on revient à la zone de repos on récupère toute sa vitalité toute son endurance quand on en a utilisé et si on a des cristaux on peut éventuellement acheter du matériel chez le forgeron ou chez l'alchimiste voilà là évidemment ce n'est pas le cas et donc déjà on peut voir que c'était assez assez costaud donc qu'est ce qui va se passer en fait ça redonne une chance dans surtout avec cette mécanique là ce qui doit se passer normalement quand on quitte le don le quand on revient dans la zone de repos on doit reprendre la carte puisqu'il ya cette fameuse corruption qui nous dit que le don jange le donjon change constamment et donc à chaque fois que les joueurs retournent à la zone de repos le maître du donjon prend sur le plateau autant de carte de salle que d'aventuriers alors c'est pas tout à fait ça nous quand on n'y a pas de maître du donjon quand on n'a pas de maître du donjon tic tac tac on nous dit disposer à chaque retour à la zone de repos voilà prenez les salles visitées et autant de salles non visitées puis mélanger le tout et disposer les aléatoirement pour exemple si votre groupe a visité trois salles de donjon récupéré celle ci ainsi que trois autres cartes fasse cachée donc là ce qu'on va faire on va donc enlever les monstres qui disparaissent à revenez quand vous voulez qu'ils disent on prend cette carte on en prend une autre donc tant qu'à faire on va pas prendre je mélange dans mon dos en parlant comme ça je ne sais pas quelle est la salle avec les monstres et je remets ça comme ceci et ce qu'il se passe également c'est que à chaque fois qu'on revient au donjon le maître du jeu va piocher une nouvelle carte événements qui est à qui peut intervenir lors des combats d'une part et enfin et enfin le niveau de difficulté se retrouve augmenter à chaque retour à la zone de repos le donjon se complexifie à chaque retour à la zone de repos le maître du jeu le maître du donjon augmente la difficulté du donjon cette augmentation se traduit par plusieurs éléments donc le maître du donjon pioche une carte événements supplémentaires pour chaque niveau de difficulté chaque elle du donjon va s'étirer donc on va avancer ici en ajoutant un niveau une dans dans chaque elle donc le donjon va s'étirer après avoir permuté autant de cartes salles que deux joueurs le mdd ajoute trois cartes au bout du donjon et donc on a un petit on a un petit rappel ici un petit récapitulatif là donc pour rappel les six premières cartes sont ça on l'avait déjà mis première difficulté c'est celle qu'on va ajouter maintenant on doit ajouter une liane corrompu un monstre puissant une salle piégée donc tout ça ce sont dans c'est dans les salles qu'on va prendre les salles on va ajouter donc on a dit un monstre puissant des lianes corrompues deux joueurs payent deux points d'endurance plus effectué un g2 force cumulé à 35 s'ils échouent la porte reste bloquée ils doivent changer d'aile et en avançant en avançant le mdd pioche une carte événement super et on a dit une salle piégée les joueurs doivent effectuer un g2 dextérité supérieur ou égal à 16 sinon il perd trois points de vie que du bonheur alors bien sûr après il trouve quatre cristaux ce qui est plutôt intéressant donc ces trois cartes on les mélange et on va les ajouter sur les cases et donc c'est le premier retour dans le long donc ici nos nos aventuriers sont revenus à la case repos ils ont récupéré n'ont pas pu acheter quoi que ce soit et ils repartent à l'assaut du donjon et comme on n'est pas trop bête on va venir sur la même aile pour voir ce qui s'y cache et on retrouve on tombe sur une salle vide la salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier les joueurs trouvent deux cristaux de cristaux on va mettre notre butin ici alors étape suivante l'étape suivante on peut soit les tout droit sauf que tout droit on sait parfaitement qu'un monstre on peut soit aller tout droit soit changé de direction si on veut changer de direction donc au lieu de continuer dans l'aile est je veux par exemple aller dans l'aile centrale si on change de direction sauf erreur de ma part voilà si les joueurs peuvent changer d'aile en avançant dans le bonjon mais à chaque fois qu'ils prennent ces décisions le mdd pioche une nouvelle carte événements alors il faut savoir que les cartes et même événements elles interviennent dès lors que en attaque un joueur fait cinq ou moins à son lancer alors on sait que s'il fait un c'est un échec critique mais en plus s'il fait cinq ou moins eh bien on retournera un événement qui sera alors résolu ben moi j'aimerais bien éviter les monstres donc on va piocher un événement claque et on va changer d'aile par exemple en allant dans l'aile centrale l centrale où on tombe sur un coffre on nous dit que ouvrir le coffre coûte trois kits cristaux et permet aux joueurs de piocher deux cartes chez le forgeron manque de bol des cristaux je n'en ai que deux alors oui petite précision aussi avec des monts il est indiqué que lorsqu'on avance dans une aile ou dans une autre elle lorsqu'on avance dans le bonjon c'est indiqué ici les joueurs gagnent un point d'endurance je pars du principe que on ne peut pas s'est pas précisé sur la règle mais je pense qu'on peut partir du principe qu'on ne peut pas aller au delà de son total d'endurance de départ ou booster en tout cas donc j'étais on n'a pas utilisé d'endurance jusque là donc je n'ai pas appliqué cette règle voilà donc ce qu'on va faire à présent on va continuer d'avancer voilà il ya plusieurs possibilités on a vu que se frotter au monstre c'est quelque chose qui pouvait être assez délicat surtout avec la règle que je me suis imposé deux possibilités soit je continue d'avancer au risque de tomber sur des monstres même un monstre puissant apparemment et là me faire vraiment vraiment massacrer soit on peut retourner aussi à la zone de repos pour essayer d'acheter quelque chose d'intéressant alors il faut savoir que les cartes forgeron on peut pas les regarder à l'avance mais les cartes alchimiste la pioche elle est visible donc toutes les cartes sont accessibles avec un coût qui varie de 5 à 1 je crois donc on peut avoir de la potion mineur d'endurance un couteau empoisonné qui inflige quatre points de dégâts chaque tour pendant trois tours un ennemi ah oui alors en plus ça c'est intéressant couteau empoisonné c'est une arme à distance donc on peut cibler qui on veut et non pas uniquement celui qui en première ligne et ça 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 ne tient pas compte des des réductions de dégâts de l'adversaire donc ça ça peut être pas mal d'accord donc moi ce que je pense l'intéressant après c'est compliqué d'avoir perdu déjà le la première rencontre mais je pense qu'avec deux cristaux je réfléchis avec deux cristaux ça peut être intéressant au moins pour récupérer un voire deux couteaux empoisonné pour gagner facilement peut-être un premier combat avec deux cristaux on va retourner à la zone de repos on retourne à la zone de repos donc on pioche une carte événement de plus on prend les deux cartes visités on en prend deux autres alors moi ce que je ferai comme parce que la voyant on choisit un peu alors si on est un peu malin et un peu tricheur entre guillemets on peut se dire on peut piocher les cartes qui faire une pioche avantageuse donc ce que je ferai moi à l'avenir je pense c'est que dès lors que je retourne au donjon étant donné que le donjon est corrompu et qu'il change constamment je crois qu'à l'avenir je ferai un brassage intégral des cartes des cartes disposés sur sur le plateau voilà ça évitera je pense de ça sera plus plus honnête je veux dire donc on a mélangé les cartes on a on a pioché une carte événement et donc une fois qu'on est revenu à la zone de repos on va piocher dans les deux teintes différemment une deux trois quatre cinq cartes chez le forgeron qui sont à la vente qui sont à la vente donc est ce qu'on a on a une armure en cuir clouté qui nécessite pour la porter une force 5 une dextérité 5 ou qui serait éventuellement pour notre barbare donc il ya un peu plus avantageuse puisqu'elle réduit de deux les dégâts on a par contre à coup de deux on a une hache légère comme l'a déjà le barbare que ne pourrait pas porter la barre d'aise on a une lame enflammée force 9 dextérité 6 ça c'est pour aucun de nos deux héros une estoc à 2 avec une dextérité de 7 une force de 5 donc là encore c'est pour personne et un arc court un arc court qui inflige quatre points de dégâts dextérité oui dextérité 8 de toute façon c'est pas c'est pas enfin c'est pas on pourra pas l'utiliser tout de suite donc ce que je vais faire dans ce cas là donc ces cartes là qu'on a qu'on a pioché qui pour l'instant nous intéresse pas sont défaussés eh bien je vais rester sur l'idée de départ qui le dire pour me débarrasser des premiers monstres que je vais rencontrer c'est prendre le couteau empoisonné donc un couteau empoisonné qui coûte un qui afflige quatre points de dégâts chaque tour pendant trois tours à un ennemi et on va pas bouder notre plaisir étant donné que pour l'instant on se sert assez peu de de l'endurance on va pas bouder notre plaisir on va en prendre oh il y en a bien un deuxième un deuxième clac et chacun va être équipé de son couteau empoisonné et comme ça alors oui petite précision quand on a suffisamment qu'on a acquis suffisamment de et donc je vais pas évidemment j'ai pas dit tout à l'heure oui mais quand on revient à la zone de repos on peut c'est à ce moment là que l'on peut que l'on peut passer au niveau supérieur comment est ce qu'on fait pour passer à un niveau je vais payer le coup qui est un coup qui est égal à mon niveau actuel pour passer au niveau supérieur donc là j'aurais pu passer les deux au niveau au niveau 2 mais vu la difficulté vu la difficulté à passer déjà deux petits monstres je pense qu'il était préférable de de booster un petit peu déjà non pas le niveau parce que passer le niveau de tout de suite ça servait pas à grand chose mais plutôt de les équiper pour déjà se faire un petit peu les dents voilà bon ce que je vais faire pour l'instant je vais en rester là pour l'instant on est déjà un bon petit moment passé ensemble sur 7 sur 7 sur ce début de partie je reviens très rapidement auprès de vous pour la suite de l'aventure de notre barde de notre bardesse et de notre barbare voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous suivrez la suite lors du prochain lors de la prochaine vidéo voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis amusez vous bien et à très bientôt ciao ciao